Et c'est là où le débat prend une autre tournure. Mais bon, tu parlais de chiffres, Yasmine. Il y a ceux de la Banque nationale hier. Prenons un exemple concret, Montréal. C'est assez simple. La population dans le Grand Montréal, qui a augmenté, vous le voyez l'année dernière, de 95 000, pas loin de 100 000 personnes, 95 000 citoyens, citoyennes de plus en un an. Vous voyez le nombre de mises en chantier pendant la même période, 7705. C'est clair. Juste ces deux chiffres-là démontrent que ça ne marche pas. La crise va s'aggraver si cette tendance-là n'est pas renversée. Je vous parlais de l'entrevue avec Valérie Plante, que j'ai réalisée un peu plus tôt aujourd'hui. Je l'ai questionnée là-dessus. Voyez ce qu'elle dit, elle. J'aurais aimé qu'on ait cette conversation-là bien avant. Parce que la crise du logement, quand je suis élue en 2017, déjà j'en parlais. Je trouve ça un peu dommage qu'en 2024, on soit en train d'avoir la même conversation. Mais la réalité, effectivement, c'est qu'on a de la misère à loger le monde. Est-ce que d'accepter... Moi, si on continue à avoir beaucoup de nouveaux arrivants, parce que les besoins en main-d'oeuvre et autres sont importants, mais est-ce qu'on peut accélérer les mises en chantier? Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on fait pour que le fédéral, le provincial et la ville, il ne faut pas diviser tout le monde, puis on serait capable d'avoir une force d'action, mais encore faut-il que ce soit comme une équipe choc qui soit mise en place. Parce que moi, j'ai des outils, le provincial a des outils et de l'argent, et le fédéral a des outils et de l'argent. Un top gun, Paul. Ça va prendre un autre top gun. Avec la mise en chantier. Avec un bon coffre à outils. Mais je suis content, Paul, que Mme Plante nous parle des villes et leur rôle également. Parce que dans peu importe les villes, quand tu parles avec des gens, des entrepreneurs au Québec, ils disent que les permis, les contrats, les autorisations, ça prend une éternité. On se perd dans la bureaucratie. C'est comme à l'Édouce, ça vaut la maison d'Astérix. Tu formulaires 1, 2, 3, 4, puis 28 questions. Ça, avant que les villes chialent sur provinciales puis fédérales réglaient ça. Montrez que vous êtes rapides, qu'il y a une voie rapide pour ces gens-là. Puis après ça, ils pourront enlever le drapeau puis dire, bien là, Québec, Ottawa, ne faites pas votre travail. Je lui ai posé la question, on se permet, si je lui ai posé la question à Mme Plante. D'ailleurs, l'entrevue intégrale sera diffusée au bilan ce soir. Puis j'ai posé la question, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que tout ce temps perdu, en raison de la bureaucratie municipale, soit diminué le plus possible? Puis vous verrez sa réponse. Excuse-moi, Elsie, t'allais ajouter. Bien non, mais j'allais dire que la fumée me sort par les deux oreilles quand je l'entends. Parce que là, elle a dit elle-même que c'était sa priorité quand elle est arrivée au pouvoir. Ça fait six ans qu'elle est là. Donc les délais dans les arrondissements, ça fait longtemps qu'on sait que ça existe à Montréal. Il y a des mesures qui ont été prises. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant six ans? L'autre chose... En même temps, la question se pose à Québec puis se pose à Ottawa aussi. Oui, mais justement, quand on regarde les chiffres des autres villes, Montréal, on est à moins 37. À Vancouver, on est à plus 28. À Toronto, à plus 5. Donc, tu sais, il y a d'autres villes au Canada qui vivent les mêmes dynamiques que nous, qui vivent la même inflation, qui vivent les mêmes pénuries de main-d'oeuvre puis qui réussissent à faire des chantiers. Là, on n'est pas dans plus 5, moins 5. On est à moins 37 à Montréal. C'est grave. Et donc ça, je veux dire, c'est la responsabilité. D'ailleurs, elle maîtrise la plupart des arrondissements, les quartiers centraux où on peut construire. Donc, moi, je trouve ça absolument inexcusable. Les conséquences sont réelles. Donc, on ne peut pas juste dire « Ah, vive le logement, vive le logement, vive le logement » qui saurait pendant 6 ans puis ne pas faire aucun résultat puis même, je dirais, être en queue de peloton. En tout cas, ça fait partie, ça me semble-t-il, de sa résolution 2024. Elle-même. Yasmine? En fait, c'est drôle de voir la mairesse Plante dire « Bien oui, il faut que eux, ils ont de l'argent à Québec puis à Ottawa aussi, ils ont de l'argent puis moi aussi, j'ai des leviers. » Oui, mais tu sais quoi? Ça prend toujours des permis. C'est toujours chez le municipal qu'on va les chercher puis c'est Mme Plante et son équipe et la Ville de Montréal qui doit faire en sorte d'accélérer les permis de construction, notamment les problèmes de zonage. C'est ni à Ottawa ni à Québec qu'on va changer le zonage. C'est ni à Ottawa ni à Québec qu'on va donner les permis de construction de manière rapide sans se perdre dans la bureaucratie municipale. Qu'est-ce qui a été fait comme travail d'accélération en ce sens? Bien là, je reste sur ma fin. Et le président de la Chambre de commerce est sorti dans les derniers jours pour dire, tu sais, il y a un nouveau règlement à Montréal, le 20-20-20, on veut des logements familles, on veut des logements pour, bon, les coopératives, logements sociaux puis dans les projets de condos. C'est très bien comme vision des choses. On veut avoir de l'accessibilité et tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Les promoteurs sont pris là-dedans. En plus, il n'y a même pas de logements sociaux qui sont sortis de terre parce que les entreprises privées paient les amendes. Bref, ça ne fonctionne pas. Donc, si c'est sa réelle priorité, comme elle l'a dit depuis toutes ces années-là, bien, on s'attend peut-être à des résultats puis on n'est pas sur le point d'envoi, mais pas pantoute. Elsie, tu sais quoi? Écoute le bilan ce soir. La mairesse va répondre à quelques-unes de tes interrogations. Si la construction de pistes cyclables comptait dans les mises en chantier, on se fait dans le positif. Bon, 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 bon. Et on peut faire... À suivre, vous êtes en feu, mesdames. Mettons autre...